Salut mes amis, c'est Vincent, passion, maquette. Allez salut les amis c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour venir vernir la carrosserie. Alors, le vernis c'est celui-ci, le vernis de chez Tamiya. Je l'ai fait déganger dans un petit récipient. Donc ça fait une bonne demi-heure qu'il est en train de déganger là-dedans. Donc normalement il n'y a plus de solvant, je suis en train de sentir et là on ne sort vraiment que la peinture. Et quand je le remue, vous voyez quand on le remue, avec cette machine-là, Vincent, ça ne va pas le faire. Quand on le remue, on appuie de petites bulles qui remontent. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus des produits chimiques qui pourraient dégrader mes autocollants. Donc là, l'aérographe, je verse dedans et on va mettre ça en petit voile fin. Alors là, ça bulle encore. Donc, qu'est-ce que je fais ? Celui-là, je viens de le verser et là ça bulle les amis. Alors je ne sais pas, vous ne savez pas, peut-être pas le voir, mais je peux vous dire que ça bulle. Donc on va attendre peut-être encore un petit peu. C'est marrant parce que là, dans le pot, ça ne bulle pas quand je le verse. Oui, à moins que j'ai une petite fuite, mais normalement je ne crois pas. Écoutez, on va faire ça comme ça, ça va le dégazer. Si je regarde au fond, non, je n'ai pas de fuite, ça vient bien de la peinture. On va faire ça sans arrêt jusqu'à ce que ça ne fasse plus de bulle. On va faire comme au coca, pour le secouer, pour ne plus qu'il y ait de bulle. Là, c'est mieux. Oui, encore un petit peu, puis c'est bon. Donc j'ai bien réussi mon machin, je ne voudrais pas le voir. De toute façon, ce qu'on va venir faire, c'est passer en voile très fin. Je vais passer plusieurs voiles. Tout comme ça, on sera tranquille. Voilà. Ok, là on est pareil. Là, c'est bon. Donc, je vais prendre un gant. Voilà. C'est derrière moi, ça, maintenant. Alors, je remercie tout le monde pour les commentaires de mon petit atelier, de nouveau. Bon, il y a encore des trucs à faire. J'ai encore des travaux de sagesse à demain, demain, c'est un samedi. Samedi, peut-être pas trop le matin. Oui, peut-être le matin, oui, on verra. On va embêter un peu les mois d'un. Samedi matin. A percer les trous. Il faut que je monte encore les six éléments. C'est toujours pas fait. Mais normalement, on ne devrait pas le faire. Donc, j'ai checké. Normalement, il n'y a pas trop de bétouille dessus. Donc, on ne devra pas être trop mal. Là, vous êtes bien placé, vous la voyez bien. J'essaie de ne pas trop bouger. Donc là, c'est parti. Ok. Alors, on va commencer par le dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hop. Je rebouchonne le petit pot. Alors, le petit pot que j'ai utilisé, c'est le petit pot qui a les cure-bondes dedans. Donc, voilà. C'est un mot classique. Donc, si je vous zoome ça, d'autre sens, ce sera mieux. Donc, vous voyez, un petit voile vraiment fin que j'ai passé. Il n'y a pas de coulure. Il n'y a rien. Et même déjà, rien que là, les amis, elle est nickel. Donc, ce que je vais faire, le béquet, il y a pris un peu de poussière avec tous les travaux. La carencerie, je la mets au plus haut dans la cabine de peinture. Voilà. Parce qu'il peut toujours y avoir de poussière qui rentre à cet endroit-là. Voilà. Il peut toujours y avoir de poussière qui rentre là. Et quand on travaille, ça va. Il n'y a pas de pétouille dessus. Je n'ai pas encore une pétouille sur la carence. Allez, un, deux, trois. Moi, ce qui m'a à faire, c'est poser les décalques sur le béquet. Donc, c'est pour ça qu'il est vernis avec celui-ci. Et en une bonne couche que j'ai mis. Et un vernis qui est là, qui est brillant. Donc, j'ai les décalques à mettre là, ici. Et à l'arrière. Et je viendrai le vernir en satiné hors caméra. Là, ce que je vais préparer, je vais apprêter ça. Bon, je n'ai toujours pas mes décalques pour les échappements en Kevlar. Donc, tant pis. Ça ira en peinture. On verra ça pour la prochaine maquette. Donc, qui sera la BM M6. Donc, tant pis. Là, il y a les lignes de moulage, ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je vous essaye de vous rapprocher. Alors que je fasse bien gaffe. Là, vous voyez. Là, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si l'image sera bien net. Non, par là, je l'ai gratté. Mais là, on l'a toujours. Là, le pipiou, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Là, la ligne de moulage, on l'a là. Mais dans la voiture, on verra que la sortie d'échappement qui sera comme ça. Donc, je ne me suis pas trop attardé dessus. Je comprendrai bien. Donc, ça, je vais venir l'apprêter. Alors, je vais l'apprêter avec vous. Et puis, après, je vais couper là. Et on se retrouve pour la deuxième couche de vernis. Non, mais là, il me fait tomber une pièce. Je fais tomber l'échappement. Alors, par contre, ça, je ne peux pas la laisser. Vous voyez, ça, c'est bien. On peut la mettre en hauteur. Bon, là, normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà. De l'après. On va prendre de l'après, de l'après. On va prendre de l'après noir. Ou gris. Bon, gris. Allez, hop. Gris. Donc, on viendra passer la base, une base AK noire. La base noire de chez AK pour venir passer après. C'est l'autre produit, je ne sais plus. Enfin, clore, c'est bon, je ne dirais pas. Donc, hop. Là, c'est bon. On va venir apprêter ça. Hop. Voilà. C'est très rapide à apprêter. Et puis là. Hop. Impeccable. La pièce, elle tient. Donc là, vous, vous voyez bien. Vous voyez. Peut-être un petit peu loin pour vous. Je ne sais pas. Donc là, ok. Là, c'est bon. L'après est passé. Hop. On met ça à sécher. Les amis, on attend un petit peu. Et je vous reprends pour vous tout de suite. Allez, les amis, on se retrouve pour la deuxième couche. Donc, j'ai mis la parture dans le godet. Et donc, là, c'est parti. Donc, pas de problème. Pas de décalque qui s'est détruit. Impeccable. Nickel. J'avais peur pour ça. Là, j'ai une petite poussière. Il n'y a plus qu'il fallait que je... Voilà, c'est bon. Donc, le grand, évidemment. Il oublie toujours quelque chose, le grand. Donc là, pareil, on repasse un petit voile fin. Un voile léger. Et après, on enverra un peu plus de sauce. Donc, voilà, les amis. Allez, c'est parti. Oh, je te le an, je te le an. Allez, c'est parti. ... 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